Salut, dans cette vidéo je te montre trois pratiques simples pour soulager ton mal de cou. Si tu as mal dormi, tu as dormi recroquevillé d'un côté tu sais même pas comment comme ça m'arrive bien souvent et déjà tu te lèves et tu as mal au cou à la nuque. Ou s'il t'arrive dans la journée donc tu as bien dormi, c'est pas ton problème, mais que dans la journée tu es souvent comme ça derrière ton ordi, peut-être le donner pas droit mais surtout ta tête est bien penchée à l'avant pour que tu puisses bien voir et bien travailler. Ou tu es souvent sur ton téléphone de cette façon et tu te fais bien mal dans cette partie là. Ou ce qui arrive aussi c'est que tu es peut-être sportif, tu adores faire du vélo comme ça m'arrive aussi. Et ce qui me gêne quand je fais du vélo et je me dis quelle position, peut-être quel vélo, comment me mettre bien parce que je sens souvent la tension ici dans cette partie là mal, comment je me tiens sur le vélo et ça peut être même juste 15 minutes et hop je le ressens déjà ici. Alors comment faire ces trois pratiques pour que tu soulages ton mal de cou rapidement et de façon efficace. La première pratique qu'est ce qu'on va faire ? On va étirer cette partie du rachis cervical ici jusqu'au milieu du dos par là et on va étirer toute cette partie qui est bien tendue quand on a la tête bien à l'avant et on fait peser tout le poids de la tête, on le fait peser sur toute cette partie du corps et ça nous fait du bal aux différents muscles. Donc ici par cette pratique on viendra à étirer toutes ces zones jusqu'à cette partie donc quand on va le faire tu vas sentir l'étirement dans toute cette partie jusqu'au milieu de dos. Alors comment on va le faire c'est qu'on va enrouler la tête vers l'avant et la tirer vers la poitrine donc la mettre comme sur la poitrine et tu vas positionner tes mains comme ça derrière la tête. Hop, tu es comme ça, tu vas positionner donc tu enroules ton menton vers la poitrine et tu le poses comme si tu le poses sur la poitrine. Tu vas peser un peu avec tes mains sur la tête, tu le vois de devant aussi, tu inspires tranquillement et tu commences à déjà ressentir comment ici ça s'étire petit à petit. Si par rapport au poids déjà de tes mains tu ressens déjà l'étirement, tu restes comme ça et tu rajoutes plus de poids. Si ce n'est pas suffisant, tu ne ressens pas assez, hop, tu peux rajouter légèrement mais pas trop. Tu relâches les épaules. L'important étirement c'est ici et ensuite tu reviens. Très bien. Et tu feras cette pratique 3 à 5 fois, chaque fois 30 secondes. Donc tu fais 30 secondes et ensuite tu fais une pause et de nouveau 30 secondes. Ce que j'aime bien rajouter à cette petite pratique là, donc j'étire déjà en arrière et pour m'aider à tenir le dos droit même toute la journée et m'éviter à me créer toute seule ici cette bosse de bison qu'on a justement dans cette position et vers quoi on tend souvent dans l'avancée de l'âge. Donc pour garder cette bonne position de mon corps, ce que je fais et ce que j'aime bien faire, donc je te rajoute une petite partie de cette pratique. Donc j'enroule comme ça, comme dans la première partie et ensuite je vais ouvrir comme ça toute la cage thoracique. Bien. Et tu vas tirer les coudes en arrière, les omoplates essayent de se toucher toute la cage thoracique, les poumons, tout ça peut s'ouvrir et tu sens bien en étirement aussi en arrière. Et ensuite je vais de nouveau vers l'avant, comme tout à l'heure, petit à petit. Et en arrière, tu es joint ta respiration, je vais inspirer dans cette position d'ouverture et expirez quand je vais descendre en bas. Inspirez et expirez. Et à chaque fois que je le fais, je n'enroule pas tout le dos, juste la partie en haut de mon dos, donc la partie des cervicales en haut qu'on est en train de travailler. Je ne vais pas enrouler tout mon dos comme ça vers le bas. Le dos reste droit, c'est juste cette partie en haut ici qu'on va étirer. Et de nouveau, et tu fais ça plusieurs fois, fais ça 10, 15 fois, autant que c'est bon pour toi. Tu vois aussi, dans la durée récente, ce qu'il en dit ton corps, comment il se sent bien et autant de fois que tu as besoin de le faire. Pour que tu sentes bien l'étirement et le soulagement dans cette partie de ton corps. Pour la deuxième pratique, puisqu'on se tient souvent, de cette façon, on se crée des tensions ici, donc on va essayer de créer ce mouvement-là pour qu'on soit dans le contre-mouvement à ce qu'on est en train de faire d'habitude. Donc tu vois un petit peu que le dos est droit, les épaules sont baissées, bien posées vers le bas, et ma tête se pose comme ça, elle est droite, mais c'est comme si je me crée le double montant en rentrant en arrière. Comment on va faire cette pratique plus facilement ? Je te montre. Tu prends une serviette que tu as pliée, en vue petite, tu te positionnes à côté du mur. Donc tes talons touchent le mur, les fessiers touchent le mur, les omoplates, le dos, les épaules touchent le mur, la tête également. Maintenant derrière, au milieu de la tête, je vais poser cette serviette, bien, je suis bien adossée côté mur, et je vais tout simplement, la tête est donc droite, je ne vais pas la pencher ni en arrière ni en avant, mais je vais essayer d'arriver à cette position que je viens de te montrer tout à l'heure. Donc on va essayer d'arriver à cette position que je viens de te montrer tout à l'heure, comme si le montant rentrait un petit peu, en arrière, la tête aussi, et on va appuyer avec la tête en arrière, vers le mur. 10 secondes, et ensuite, tu relâches. Il n'y a pas une trop grande force à faire, c'est juste à être dans ce mouvement-là. Donc tu fais encore 10 secondes, et tu relâches. Et 10 secondes, et on relâche. Et encore 10 secondes, et tu relâches. Tu peux faire au moins 10 tours comme ça, toujours 10 secondes, et quelques secondes de pause, et ensuite, tu relâches. Ceci pour deuxième pratique. Et si tu as aimé cette vidéo, merci de me laisser un like pour me soutenir dans mon activité, ou un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ça t'a plu. Pour la troisième pratique, on va tout simplement masser ou appuyer sur des points d'incupression derrière ton crâne. Ici, je vais te montrer, donc je vais me retourner. Difficile à voir à travers mes cheveux, mais même si je les enlève, t'auras un peu de mal. Donc je te suggère de positionner tes mains de cette façon-là, autour de ta tête. Et ici, là où tu peux sentir déjà le bas de ton crâne, l'os qui est vers le bas, à peu près dans cette partie-là, tu vas tâter comme ça avec tes pouces, pour y trouver les deux points qui sont plus douloureux que le reste. Tu peux le faire avec tes pouces, ou tu le fais de cette façon pour trouver. Ou est-ce que c'est plus douloureux que tout le reste. Ou tu peux rester comme ça, et tout simplement faire un massage de cette façon. Ou alors tu retrouves ces deux points, tu appuies tout simplement dessus. Tu appuies. Tu peux le faire avec un doigt ou avec deux doigts. Donc c'est bien pour toi. Tu appuies, tu relâches, tu appuies. Tu relâches. Ou, ce qui est bien aussi, tu fais des mouvements circulaires. Tu vas masser de cette façon-là. Appuyer bien et masser, masser. D'abord dans une direction. Et ensuite dans l'autre direction. Cette pratique va t'aider aussi à améliorer la circulation de tout ce qui va vers le cerveau. Donc ça va t'aider du coup à améliorer aussi la mémoire, à améliorer tout ce qui est fonctionnement du cerveau, à améliorer aussi ta vision. Et ça aide très très bien quand tu masses, quand tu as mal à la tête. Tu masses, tu masses, et du coup ça va t'aider à soulager, et faire partir ton mal de tête. Bien sûr, ça dépend aussi de la raison du mal de tête. Parfait. Merci de me laisser un like en bas de cette vidéo si tu as apprécié ces pratiques et ton coup particulièrement. Ou un petit commentaire pour me partager, pour nous partager comment ça a été pour toi. Et si tu es prêt, prête à appliquer ces pratiques dans ta routine quotidienne. À la première fois, on a baissé, on a roulé la tête vers l'avant. Et avec le poids de nos bras, on a permis d'étirer ici toute cette partie jusqu'au milieu de dedans. On a rajouté une autre partie pour nous étirer. Et bien permettre d'aligner tout le dos pour être bien droit. Et permettre à notre dos de bien s'étirer en même temps. Donc vers le bas et en haut. Bien sûr, tu prends plus de temps. Dans la deuxième partie, on s'est mis à côté du mur, en mettant la serviette derrière notre tête et en appuyant avec notre tête de cette façon-là pour bien l'atteindre 10 secondes. Et tu fais donc 10 fois 10 secondes de répétition. Tout le corps est aligné, il est adossé au niveau du mur. Et pour la troisième partie, c'était le massage au niveau du bas des crânes. Les deux points qui sont plus sensibles que tout le reste. Soit tu appuies, tu fais une inculpression à ce niveau-là. Ou tu fais un petit massage aussi de cette façon-là. Ou tout simplement tu poses tes doigts, tu peux le faire avec un doigt ou deux. Et tu fais un petit massage circulaire. Tu n'as pas peur de bien appuyer. Mon cou va déjà bien mieux et j'espère que le tien aussi. Merci d'avoir été avec moi et à bientôt pour une autre vidéo.